Après deux millénaires, elle retrouve enfin la lumière du jour. Dans la boue depuis lundi dernier, les équipes d'archéologues de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive s'affairent autour de cette pirogue gallo-romaine d'environ 5 mètres. Et la tension est requise pour ne pas abîmer cet objet historique rare. Ça permettait, sur 5 mètres 40, vous mettez 2-3 personnes, pas plus. C'était pas prévu pour transporter des dizaines de personnes. Et au niveau transport même de matériaux, c'était vraiment du petit matériel. On peut imaginer, là c'est de l'extrapolation, mais on peut imaginer qu'ils coupaient des fagots de jonc pour faire leur toiture et ils posaient le fagot de jonc dessus et ils l'emmenaient comme ça jusqu'à la rive ou jusqu'à l'endroit où ils étaient installés. Datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, cette embarcation a été découverte en 2019 par deux sauniers en plein travaux de restauration de cette partie du Marais. Il nous manquait de la terre pour faire le milieu et en faisant le chemin du milieu, on a revidé ces trous et en vidant ces trous, j'ai agrandi justement et puis là on est tombé dessus. Elle aurait été dans l'autre sens où j'aurais refait un trou à côté, on ne serait jamais tombé dessus. Donc ça a vraiment été le hasard de tomber dessus. Une fois bien protégées, les équipes ont pu extraire la pirogue avant de la déposer sur un véhicule. Elle va ensuite rejoindre Grenoble afin d'être restaurée. Comme c'est un objet qui est très fragile, on va l'envoyer à Grenoble pendant deux ans et on va remplacer finalement toute l'eau dont est gorgée cette pirogue et la remplacer par une résine afin de rendre l'objet solide et qu'on puisse une fois traité, l'exposer. La pirogue reviendra en terre vendéenne d'ici deux ans pour être exposée à l'historial de la Vendée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !